mais en tout cas, la dernière mensuelle, il y avait moins de monde, donc c'est très sympa de voir qu'il y a autant de monde. Et puis aujourd'hui, Paco nous a préparé un agenda qui est en fait principalement la présentation des membres du comité qui ont été élus à l'AG, ou confirmés à l'AG du mois de décembre, et puis qui se sont, alors qui n'ont pas été très actifs depuis le mois de décembre, parce que je ne vous cache pas qu'entre les fêtes de fin d'année, les to-do list des uns et des autres, les réflexions autour de comment vous pouvez utiliser les matériels de l'AG, on ne s'est pas encore beaucoup réunis, mais on recommence très activement cette semaine, et croyez-moi, ça va booster. Voilà. Donc, enchanté de vous avoir là, et puis on va passer un petit peu de temps à apprendre à se connaître les uns et les autres. Par contre, je pense que ça serait bien à la fin, si chacun veut dire un petit mot sur qui il est, ça peut être pas mal, en addition. D'accord ? Ça vous va ? Cool. Bonjour, enchanté, désolé du retard. Pas de souci. Vous pouvez mettre les caméras, hein ? Enfin, je sais bien que vous voulez réduire l'empreinte carbone, mais quand même. Donc, je commence. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Yves Éloi, donc je suis un ingénieur français. J'habite en Suisse depuis 20 ans maintenant. J'ai pas mal bourlingué à travers la planète, et mon job à moi, c'est l'informatique. J'ai fait plein de jobs dans l'informatique, mais j'ai notamment dirigé des informatiques d'entreprise plus ou moins grosses. J'ai digitalisé à outrance, j'ai informatisé tout ce que je pouvais trouver. Et puis, le climat, je vous avoue que je m'en suis pas tellement préoccupé pendant très longtemps. Jusqu'en 2018, j'ai tombé sur une vidéo de Janko sur Think of You, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a beaucoup. qui m'a pris une énorme claque dans la figure, mais je pense que c'est l'un de mes plus gros chocs. Et de suite à ça, j'ai commencé à suivre tout ce qu'il disait. Je me podcastais ces discours à longueur de journée. Et puis, j'ai commencé à me documenter, comme beaucoup d'entre vous. Et en fait, cette situation a vraiment fait changer ma vie. Donc, j'ai changé de boulot il y a un an. Je ne travaille plus dans les grands groupes de business, en fait. Je suis consultant en informatique, dans une société beaucoup plus petite que je travaillais avant. Donc, je travaille sur des projets beaucoup plus locaux. En ce moment, je travaille à l'Université de Genève. J'aide à se digitaliser, en l'occurrence. Mais voilà, je suis passé sur une envergure beaucoup plus petite en termes de projet. Je ne voyage plus. J'ai un bilan carbone absolument catastrophique. Je pense qu'il me faut 10 vies pour arriver à revenir à 2 tonnes de moyenne, parce qu'avec ce que j'ai fait comme avion, c'est juste pas possible. Voilà. Les shifters, c'est très récent pour moi. Je suis arrivé au mois de novembre. J'ai été ravi de rencontrer l'équipe. Je pense qu'elle est super. Mais on a tout un plan d'action à mettre en place. J'ai été ravi que l'AG se passe aussi bien. Franchement, on avait des grosses interrogations à l'équipe, les gens pour le confirmer avant. On ne savait pas combien de gens allaient venir, comment ça allait se passer, les contributions des uns et des autres. On a été ravi de voir qu'on était pratiquement 40 à contribuer, soit dans la salle, soit à distance. C'est super. On a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup d'idées qui ont été émises oralement, également par écrit. On a pris tout ça en note et on a commencé à analyser tout ça. Et puis l'idée maintenant, ça va être de définir leurs objectifs pour 2022. Je ne vais pas en parler maintenant, même si j'ai une petite idée, mais je ne vais pas vous la partager tout de suite. Je vais laisser tout le monde se présenter. Si ça fait du sens à la fin, j'en parlerai, mais je préférais d'abord que le comité se réunisse et en parle. Donc voilà, petit teasing. Il y a des choses qui ont avancé, ou toutes les choses qui sont maturation, on va dire. Et voilà, on va voir comment on vous les présente. C'est des questions, je la prends volontiers. Mais sinon, je passe aussi volontiers la main à quelqu'un d'autre. À toi de désigner le suivant. Ça sera en haut à gauche sur mon écran. C'est Pascal. Côté. Pascal. Bon, ben moi, c'est Paco. Alors, on a fait Paco parce que le président précédent, c'était Pascal Siger. Alors, ça faisait problème avec deux Pascal dans le comité. Du coup, j'ai pris l'habitude Paco. Puis même avec les fresqueurs, du coup, je suis devenu Paco, P-A-K-O. Et globalement, en fait, j'ai tendance à signer ça. C'est devenu mon pseudo. Je suis informaticien aussi. Personne n'est parfait. Et je suis d'origine française. Je me suis installé en Suisse en 2000 pour mon deuxième mariage. Deux enfants en Suisse. Je suis devenu Suisse, donc franco-suisse depuis 2009. Et j'ai rejoint les Shifters en 2018. Les Shifters France, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas encore de Shifters Suisse. Et puis, du coup, j'ai suivi ça un petit peu de loin jusqu'à, du coup, rejoindre un peu plus activement l'équipe en 2020. Puis participer à la cofondation. Donc, du coup, je suis au comité depuis toute l'année 2021 aussi. Alors, du coup, quoi dire sur moi ? Effectivement, je suis informaticien plutôt généraliste. Donc, comme j'ai 40 ans de bouteille en numérique, en fait, j'ai vraiment conscience de l'immense étendue de mon ignorance dans l'informatique. Et je suis un petit peu moins ignorant en intelligence collective parce que depuis 2013, j'ai créé, j'ai commencé à participer à pas mal d'associations ou à la co-construction. Puis, j'ai fait une recherche comment construire l'intelligence collective. Et par voie de conséquence, je suis devenu plutôt expert en stupidité collective puisque j'ai pu constater que ce n'était pas simplement, en fait, la gouvernance spéculative qui posait problème. Il y avait aussi les problèmes de fonctionnement en collectif qui n'étaient pas évidentes. Et donc, j'ai vu que des associations non-profits ou des structures qui sont pourtant à vocation d'intérêt public ou qui sont pourtant, en fait, bienveillantes peuvent créer de la maltraitance par accident, par différents problèmes. Donc, je m'intéresse et je me passionne à ces aspects-là en plus de l'aspect collaboration numérique. Et donc, du coup, je suis plutôt, en fait, un auditeur dans les flux numériques et dans tout ce qui est audite de données numériques, dans la plomberie digitale. Et dans l'organisation sociétale, c'est-à-dire comment faire en sorte que les humains s'entendent correctement les uns avec les autres via des ordinateurs ou pas, mais faire en sorte qu'ils puissent construire un peu d'intelligence tous ensemble. Voilà un petit peu mon petit dada. J'ai fait le choix, en fait, à cause de Jean Covici en particulier, mais surtout parce que je suis cofondateur du mouvement des grands-parents pour le climat, avec 40 grands-parents. Je ne suis pas grand-père encore, mais je les ai rejoints en 2014 quand on a créé le mouvement des grands-parents pour le climat. On était 40 en 2014. Ils sont de l'ordre de entre 2 et 4 000, si on prend les couples ou pas, maintenant, actuellement. Donc, je suis toujours au comité des grands-parents pour le climat de l'antenne lausanoise, puisqu'il y a maintenant une antenne dans chaque canton. Et je suis actif encore dans 10 autres associations, puisque j'ai fait le choix de devenir objecteur de croissance. Donc, j'ai arrêté de prendre l'avion, sauf accident. Je n'ai plus de voiture. Je mange beaucoup moins de viande, mais j'en mange encore. Et puis, j'essaye de faire 2, 3 choses qui permettent de réduire mon impact personnel et individuel. Et surtout, j'ai décidé de travailler qu'à 40 % pour gagner, facturer. Du coup, comme je consomme beaucoup moins, ça me permet aussi de facturer moins. Du coup, je suis à 40, 50 % pour travailler, pour gagner ma vie, payer mes factures. Et le reste du temps, je le donne pour une dizaine d'associations, essentiellement dans le durable, et aussi dans le responsable numérique, puisque je suis fondateur du Hub MyDataVo, signataire d'une charte déontologique sur le développement durable, sur la bientraitance des données personnelles. Voilà, de mon côté. Et je passe la parole à Alexandra, avec plaisir. Salut. Moi, c'est Alexandra. Je connais quelques-uns d'entre vous, parce qu'on s'est déjà croisés dans d'autres lieux. Dans d'autres lieux, mais je me présente rapidement. Donc, je suis canadienne d'origine, je n'ai plus mon accent, non. Il faut me faire beaucoup picoler pour qu'il revienne, mais c'est possible, surtout si on se retrouve en personne un jour, je l'espère, qu'une fois, on aura fini tous nos quarantaines et nos isolements collectifs. Personnellement, j'ai passé le mois de décembre enfermé chez moi, parce que mes deux enfants et mon mari se sont auto-infectés, infectés, et moi-même, d'ailleurs. Donc, voilà. Moi, je suis en Suisse depuis plus de 10 ans, 12 ans maintenant. Un peu comme Pierre-Yves, j'ai travaillé dans les multinationales pendant longtemps, entre l'Angleterre, la France et le Canada, dans plusieurs domaines différents. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, oups, yikes, dans le domaine informatique, pareil. Et surtout, j'ai fait un petit passage dans le domaine des énergéticiens. Donc, j'ai vu tout ce qui se passait de l'intérieur de ces genres d'entreprises-là. Mais moi-même, j'ai une fibre écologique depuis longtemps. Je pensais à ça l'autre jour. Je me suis rappelée que, quand j'avais 16 ans, j'avais mis en place un projet au lycée pour recycler des boîtes tétra-pâques, pour créer des bancs pour le champ des footballeurs, les footballs américains, canadiens d'ailleurs. Mais voilà. Donc, j'ai toujours gravité autour de genres de projets depuis un petit moment. Mais c'est vraiment l'année dernière, quand je suis retournée à l'école, j'ai fait un DAS en management durable où j'ai vraiment approfondi, en fait, mes connaissances et mon désir de vouloir accompagner les entreprises à devenir plus responsable dans leur management. Parce que je pense honnêtement qu'il n'y a aucune raison, à part économique, que les entreprises ne souhaitent pas, ne peuvent pas adopter des comportements responsables et écologiques et sociétaux. Bref, donc, je suis devenue experte ISO 26000, Bicorp, GRI, Fraises du Climat, toutes ces choses-là depuis cette dernière année. Et donc, tout naturellement, j'ai gravité autour de cette communauté de shifters un peu de loin et depuis peu de plus près. Et donc, je suis ravie de faire partie du comité pour 2022 pour apporter de l'énergie, pour apporter ce que je peux apporter à cette communauté pour aller de l'avant et puis faire avancer les projets en Suisse. Voilà. Et donc, je passe, moi, la parole. Je crois que je vais passer la parole à Claude. Ah, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est Claude Scherer. Je suis né à Genève. Je suis suisse né à Genève. J'ai toujours vécu à Genève, à part cinq ans dans ma jeunesse, que j'ai passé à l'étranger, essentiellement à voyager. J'ai fait beaucoup de choses dans ma jeunesse. J'ai commencé par être mécanicien. Ensuite, j'ai été marin de haute mer, dans haute mer. J'ai été garçon de café en Australie. Enfin, bon, j'ai fait pas mal de choses. Quand je suis rentré en Suisse, j'ai rapidement fait l'école d'ingénieur du soir. J'ai diplômé en microprocesseur. J'ai fait un diplôme pour Motorola. Et puis, j'ai commencé une carrière, en fait, dans les télécoms, chez Télécom PTT, qui est devenu plus tard, quelques 10, 15 ans plus tard, Swisscom. À la libéralisation des télécoms, donc, à Télécom PTT, ma tâche principale, c'était de la numérisation des centraux téléphoniques, ce qu'on appelle la commutation téléphonique. C'est où les appels sont triés et les dispatchés. Donc, j'ai participé à la... largement participé à la numérisation, donc, du réseau des centraux téléphoniques. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est Swisscom. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a été remplacé, évidemment, par les centraux informatisés. Et à la libéralisation, moi, j'ai été un des premiers à quitter PTT. Je n'ai jamais travaillé pour Swisscom. J'ai quitté les PTT pour constituer le réseau téléphonique de Sunrise. Donc, en fait, j'étais le chef de projet de la construction des deux centraux Sunrise, un à Lausanne, un à Berne. Et puis, ensuite, j'ai donc fait un peu plus d'une année chez Sunrise jusqu'à la première interconnexion avec Swisscom, ce qui était devenu entre-temps Swisscom, le 7 janvier 1998. Puis, quelques mois après, j'ai quitté Sunrise pour m'engager pour la première fois en tant qu'entrepreneur dans les télécoms. Puis, ensuite, moi, j'ai créé plusieurs sociétés, cofondé et dirigé plusieurs sociétés de télécoms dans la commutation, puis ensuite, plutôt dans le mobile payment, le paiement par mobile. Du point de vue de mes sentiments écologiques, ça date d'il y a très longtemps. En fait, la première fois, mon premier choc écologique, c'était en 1972, quand j'avais vu toutes les perches du lac de Zurich sur le ventre, tellement les lacs étaient pollués. Mais, en fait, ça m'a donné assez tôt une conscience écologique. Mais, étant donné qu'on a résolu le problème en Suisse, on a construit des centrales d'épuration. Les lacs sont aujourd'hui relativement propres si on fait abstraction des micro-polluants qui persistent. Mais, enfin, la faune survit. Ce qui fait que, bon, c'est vrai que la gravité du problème a un peu disparu dans mon esprit. Ensuite, il y a eu la couche d'ozone, mais là aussi, on a résolu le problème. Ensuite, j'ai découvert le rapport Meadows, donc la variante 30 ans après, en 2004-2005, deux, trois ans après sa parution, où là, j'ai ma sensibilité écologique qui est revenue. Je me suis bien rendu compte qu'on avait quand même un problème. Je pense que, comme tout un chacun, la consommation infinie, la production, l'utilisation de ressources infinies dans un monde fini, ça me posait quand même des questions. Et puis, bon, comme tout le monde, comme la plupart des gens chez les shifters, j'ai découvert Jean Covici. Je l'ai découvert assez tôt par rapport à beaucoup d'autres. Je crois que la première fois que j'ai vu une de ses vidéos, ça devait être en 2011, donc 2011-2012, tout de suite après qu'il ait créé le shift project. Et puis là, comme beaucoup, quand on creuse un petit peu son discours, on se dit que là, j'ai vraiment compris qu'on avait un vrai problème. Et j'ai commencé alors un travail personnel. Alors d'abord, je n'avais encore pas tout compris du discours de Jean Covici, donc je me suis dit, bon, ben voilà, moi j'ai une maison, j'ai une maison, j'ai dit, je vais changer mon chauffage qu'avec une quinzaine d'années, j'avais un chauffage à gaz. J'ai mis une pompe à chaleur géothermique, j'ai mis des panneaux thermiques sur le toit et puis j'ai acheté une voiture électrique. J'ai eu la première Renault électrique de Suisse. Alors, ce n'est pas tout à fait la première voiture électrique de Suisse parce qu'il y avait deux, trois Nissan Leaf qui roulaient en Suisse à cette époque-là. Puis je pensais que j'avais, je pensais que j'avais bien fait tout puis que j'étais bon puis que voilà, j'avais fait mon job. Puis bon, j'ai continué à suivre Jean Covici, à creuser le problème puis j'ai vu que le problème était un peu plus profond que ça. Alors, à l'époque, moi, je n'avais pas la retraite, c'était, moi aujourd'hui, je suis à l'âge de la retraite, j'ai 66 ans, donc je suis dans ma 67e année. À l'époque, la retraite, ce n'était pas un sujet pour moi. Moi, je pensais que j'allais gérer mes entreprises, continuer à en fonder, en créer, etc. Et puis, quand j'ai commencé à réaliser mon impact carbone de par mes entreprises, je travaille à l'international, alors un petit peu comme Pierre-Yves, j'ai beaucoup, beaucoup pris l'avion ces 20 dernières années. Donc, moi aussi, je n'ai aucune chance d'avoir, à la fin de ma vie, je n'aurai aucune chance d'avoir une rédemption en ce qui concerne mon emprunte écologique et essentiellement mon bilan carbone. Donc là, j'ai un petit peu… Je vais t'en montrer un petit peu, c'est passionnant, mais c'est juste… D'accord. Désolé, mais on a beaucoup de gens à passer. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, voilà, j'ai fini par vendre toutes les sociétés qui me restaient. Et puis, je suis aujourd'hui en retraité actif et heureux d'être chez les shifters pour contribuer à décarboner notre société. Oui, et très réactif, je veux dire. Merci. De rien. À qui tu passes la parole ? Alors, je vais passer la parole à Jeffrey. Un, deux, voilà. Bonjour à tous. Bon, je vais la faire courte alors pour rattraper Claude. Non, il ne s'agit pas de rattraper. Il n'y en a pas beaucoup du temps, malheureusement. Non, non, voilà, faisons la courte. Bon, je veux dire, moi, je suis l'éternel des racinés. Vous voyez, je parle à beaucoup de romans, je suis du côté alémanique. Je suis né aux US, je suis grandi en France, j'étudie aux Etats-Unis, j'habite en Suisse. Moi, mon coup de pied, ça a été, mon coup de pied écologique, on va dire, ça remonte à un bouquin d'Asimov que j'aimais beaucoup, Isaac Asimov, qui a écrit plusieurs bouquins de pas de fiction et l'un d'eux s'appelle Our Angry Earth, qui date de, je ne sais pas, huitante, nonante par là, où il dit, la Terre, on est foutu, la Terre, on est foutu. Moi, ça m'a réveillé d'avoir quelqu'un que j'aimais beaucoup pour d'autres choses qui en parlent. Et j'ai eu la première préuse dans l'État de Washington, quand même. Donc, la première voiture hybride parce que j'habitais à Seattle à l'époque et il y avait une liste d'attentes monstrueuses et j'ai fait des pieds et des mains, j'avais la première. J'étais très content, ça c'était dans les années 2000. Je vais sauter toutes les années entre. Je suis en Suisse actuellement depuis 15 ans à peu près, bien établi à Zurich. Mes enfants vont à l'école ici. Jean Covici m'a donné un autre coup de pied au début du confinement, donc c'était il y a deux ans maintenant. Et aujourd'hui, alors, j'ai bossé toute ma vie, je suis aussi informaticien, j'ai bossé toute ma vie dans des grosses boîtes style Microsoft, style Google. Là, je suis en congé de Google, je ne sais pas si je vais y revenir, c'est une question très intéressante. Et je passe pas mal de temps, bon évidemment, il y a les shifters en partie, j'espère démarrer quelques groupes de travail, on parlera plus tard. Je suis aussi très engagé dans la fresque du climat, un peu comme, il y a le film Don't Look Up, dont on parle beaucoup en ce moment, mais je pense que mon empreinte carbone et de la famille, c'est dans les 5 tonnes, un truc comme ça. Et je crois que maintenant, mon problème, ce n'est plus le mien, c'est les autres. Il faut que les autres en fassent un peu, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus dans ma famille, on y est là. Et voilà, donc ravi d'être avec un si grand groupe et comme Pierre-Yves, s'il n'y avait pas eu l'AG en décembre, c'est ça, je n'étais pas sûr de rester dans les shifters, donc je suis très content de l'énergie qu'on a rassemblée ce jour-là. et donc looking forward to this year, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, très content pour cette année. Et voilà, je passe la balle à Oana. Alors, hello tout le monde. Alors, en fait, en ce qui me concerne, bon déjà, vous sachiez que pour moi, 18h30, c'est une très mauvaise heure, donc vous me verrez toujours en train de cuisiner. Mais parce que pour cuisiner des choses végétariennes, parce que je suis végétarienne, eh bien, il faut du temps. Donc, vous m'excuserez, mais à 18h30, je serai toujours en train de cuisiner devant ma caméra. Donc, de temps en temps, je la coupe si je dois me déplacer, mais enfin, il ne faut pas m'en vouloir. Je vous écoute très attentivement. Alors, moi, de mon côté, j'ai une formation de juriste. Je suis d'origine roumaine, mais je suis née quasiment en Suisse. Je suis à l'âge de six mois. Donc, j'ai grandi toute ma vie ici. Je fais partie du milieu middle class lausannois et je connais à peu près la moitié de Lausanne parce que j'ai passé toutes mes années ici. Et ce qui fait que, voilà, pourquoi je dis ça ? Parce que je vais en venir ensuite à mon unique rôle au sein des shifters. Parce que, alors, contrairement à la plupart des gens, je ne suis pas du tout ni informaticienne, ni ingénieure. Donc, je n'y connais absolument rien en informatique, ce qui est au grand désespoir de Jeffrey, qui doit m'expliquer chaque fois, dix fois, chaque chose. Donc, vous m'excuserez, mais je ne suis pas du tout au même niveau que vous. Et puis, par contre, en fait, mon rôle dans les shifters, c'est vraiment de vouloir présenter la conférence ETS. Je me suis formée pour cette conférence il y a deux ans. Je suis allée à Paris, j'ai passé la salvantation. Ensuite, j'ai présenté deux, trois conférences déjà, même pendant le confinement. Je suis allée à Annecy avec l'ancien président. On l'a présenté, on a été, voilà, ce n'était pas vraiment la commune d'Annecy, mais c'était juste à côté. On l'a présenté à deux. Et puis, même, j'ai présenté la conférence ETS devant Aurore Berger. Donc, ça, c'était exceptionnel. C'était genre la première fois que je la présentais, que je faisais le TTS avec quelqu'un de Paris et on s'est retrouvés devant tout le staff d'Aurore Berger. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous êtes français, j'imagine que oui. Tu peux l'expliquer quand même ? C'était assez impressionnant quand même. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est un peu mon seul engagement. C'est la seule chose pour laquelle je me sens... Si je peux expliquer qui est Aurore Berger ? Ben oui, en un mot. C'est... Ah, c'est une... Je crois que c'est la députée de... Des Yblines. La région de Rambouillet. Voilà. Des Yblines pour la République En Marche. Donc, voilà. On a tout compris. Vous m'entendez ? Voilà. J'imagine. En tout cas, c'était quelqu'un de son staff qui a organisé cette conférence. Donc, elle a écouté. Je pense que oui, parce qu'elle a l'air quand même de temps en temps, elle prend la parole, elle a l'air quand même d'avoir capté deux, trois choses. Donc, j'imagine que oui. Bon, bref. Et puis, donc, en fait, mon rôle principal au shifter, c'est ça. Ce serait de présenter la conférence. Je n'ai aucune capacité pour quoi que ce soit d'autre. Et donc, je compte sur les shifters pour nous organiser des conférences en Suisse. Parce que ce dont on manque actuellement, c'est des demandes. Des demandes de tenir la conférence CTS. Contrairement à la France où il y a beaucoup de demandes et pas assez de conférenciers. Nous, maintenant, on va bientôt être six conférenciers, mais on n'a pas assez de demandes. Voilà. Très bien. C'est un mot après. Et puis, voilà. Alors, une des choses qui fait que je suis installée en Suisse depuis 50 ans, c'est qu'entre autres, j'ai des connaissances et donc, je connais le directeur du département de l'école obligatoire que j'ai contacté il y a un mois. Je ne l'avais pas fait avant parce que je trouvais qu'on n'était pas prêts. Et entre autres, je voulais qu'on ait un site internet, les shifters. Il faut dire une chose en Suisse. On t'a perdu, là. Ouais, t'es figé, silencieux. Après, on n'avait pas... Voilà. Pardon ? T'es revenu. Pardon ? T'es revenu. On t'a perdu une minute. Donc, je reviens sur ce que je... Vous en étiez où ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Bon, bref, que j'ai contacté le directeur de l'école obligatoire et que je compte faire des conférences devant des élèves. Voilà. Ce que vous avez raté, c'est que je disais qu'en Suisse, Jean Covici est totalement inconnu. Donc, je ne l'ai pas fait pendant... Ça fait deux ans que je suis dans les shifters et je n'ai pas initié cette procédure parce que j'avais l'impression qu'on était complètement inconnus, on n'était pas prêts, on n'avait pas de site internet, on n'avait rien sur quoi s'appuyer pour proposer cette conférence. Donc là, je l'ai fait avec un dossier où je leur ai envoyé les slides qu'on présente, le site internet, quelques mots sur qui on est. Je trouvais qu'on était plus prêts maintenant qu'il y a un an ou un an et demi. Donc, voilà. Donc, c'est en route, j'espère que ça aura lieu et puis ça doit se faire en présentiel devant environ plusieurs centaines d'élèves. Donc, ça, c'est à suivre et j'attends leur organisation. Voilà. Super, Wana. Merci. Alors, je passe la parole à... Je ne sais pas qui il reste. Il y a Eric qui est là. Alors, à Eric. Il y a Philippe aussi qui lève la main. Alors, je ne sais pas si Eric est là. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez pas. Invisible. Alors... On peut voir, on t'entend. C'est bon. C'est bon ? Oui. Je n'arrive pas, en fait, à voir comment on peut afficher tout le monde. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a une astuce ou pas ? Non, il y a des gens qui n'ont pas mis leur caméra, c'est tout. Ah bon, d'accord, OK. Bon. Oui, donc, Eric, je suis médecin installé ici à Lausanne. Je suis français d'origine, mais installé en Suisse depuis dix ans, d'abord à Genève. À l'époque, j'étais de retour des États-Unis. Et donc, d'abord à Genève et puis donc à Lausanne depuis 2013. Et ça fait longtemps, je savais, très longtemps, je m'intéresse aux questions d'environnement. et donc, je ne sais plus très bien comment j'ai connu, je ne sais pas, le Shift et Genco, mais la première rencontre, c'était vraiment en 2019 où j'ai participé à Paris avec un atelier du Shift. Concernant le Shift, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la partie think tank que la partie présentation, formation, etc. Donc, je suis beaucoup plus dans cette réflexion et notamment des liens entre environnement, énergie et santé. Donc, on vient avec la santé. J'ai un souhait ou comment dire, j'aurais un espoir, si je puis dire, que la santé puisse être un facteur déterminant pour la prise de conscience des changements environnementaux et qu'en même temps, la santé puisse être un levier pour transformer des comportements. Je prends un exemple qui m'est très cher, c'est celui de la mobilité active, donc se déplacer à pied, à vélo, en combinant avec le transport en commun, etc. Bref, la mobilité active présente ce qu'on appelle des co-bénéfices, c'est-à-dire que c'est à la fois des bénéfices pour l'environnement, diminution de gaz à effet de serre, ça, je ne vous apprends rien, mais aussi des bénéfices sur la santé. Donc, en s'appuyant sur cette notion de co-bénéfice, finalement, on pourrait espérer faire passer un certain nombre de messages. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'alimentation, par exemple, une alimentation végétarienne ou au moins moins carnée présente aussi des avantages pour l'environnement, mais aussi sur la santé. Donc, il y a cette question autour de la santé. et je fais partie du groupe qui s'est constitué à l'époque de cet atelier en 2019. Au sein du SHIFT, il y a donc une thématique santé qui est menée par une personne qui s'appelle Laurie Marot qui est à Paris. Et je fais partie, je crois, d'ailleurs, je suis le seul qui ne soit pas résident en France, qui fasse partie de ce groupe. Il y a une trentaine de personnes réparties sur tout le territoire français. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en Belgique, mais voilà. Du coup, c'est pour dire que la problématique est très centralisée. Donc, comme le savent les autres membres du comité, je suis très attaché à ces liens avec ce que j'appelle la maison mère, donc le SHIFT, donc l'adresse parisienne. C'est probablement un défaut, un de mes défauts d'être français et d'avoir cette tendance centralisatrice. Voilà, mais voilà, c'est ce que vous voulez. Tout le monde n'est pas girondin. En fait, je suis plutôt girondin dans l'Arc, mais dans un pays très jacobin. Voilà. Si je parle en mieux, ça ne va pas marcher. Merci, Eric. Je t'en prie. Qui souhaites-tu mettre sur le grid juste après toi ? Alors, si j'ai compris, juste Alain, c'est ça ? Parmi les membres du... Non, il y a Philippe aussi. Alors, Alain, parce que je connais plus, mais... Il y a le meilleur pour la fin. Voilà. Moi, je suis l'avant-dernier. Je m'appelle Alain Chevet. Je suis ingénieur agro et puis travailleur en finance dans les grands groupes. Moi, je suis venu sur la problématique... Je vais faire court. Je suis venu sur la problématique écologique, en fait, parce qu'il y a les trois grands piliers auxquels on va s'intéresser, je pense, c'était la problématique énergétique, celle des ressources et des ressources vivantes. Et je pense que celle des ressources énergétiques est déjà bien avancée, donc c'est elle qui permet de faire le relais pour le message. Et puis, la prise de conscience, ça a été... Je pense, avec les marchés financiers, de voir ce monde qui devient un peu flou lorsqu'on est à l'intérieur en trading. Donc, voilà, ça a été un petit peu ça et puis peu à peu, il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, j'étais sensible à des messages et puis les formations de Jean-Covici, des mines et ainsi de suite ont bien aidé. Donc, voilà, l'idée, c'est de se faire le relais et puis de trouver, on en parlera après, une ou deux missions où il y a des choses à faire, d'agir pour cette cause. Voilà. Voilà, le meilleur pour la fin. On m'entend ? On m'entend ? Oui, c'est bon. Super. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais en tout cas, c'est sympa. Mais, oui, alors moi, c'est Philippe. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont vu ma tête, mais je sais que j'ai déjà congé, on a déjà pu parler avec plusieurs des membres du Shift par mail, surtout par message, des fois par téléphone. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis portugais d'origine, mais je suis né en Suisse et j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Je suis plus ou moins fraîchement diplômé. On va dire, je viens de finir un master en standardisation et développement durable à l'Université de Genève. Et avant ça, j'avais fait un bachelor en économie à l'HEG. Pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint le Shift en début 2021 et je me suis directement mis dans le groupe de l'analyse des plans climat cantonaux. Je ne sais pas si certains ont pu déjà m'entendre parler. Peut-être que vous m'avez vu justement dans une petite vidéo à l'HEG le 4 décembre avec ma petite tête, c'était parfait. C'était plus simple. Donc, il faut savoir que j'ai repris le projet de faire une analyse des plans climatiques environ à peu près en octobre. Et non, j'ai pas mal trimé les deux derniers mois. Au final, il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai rencontré pas mal de gens. De toute façon, on en reparlera avec le comité, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a deux, trois trucs qui se sont passés. Donc, voilà. Moi, un peu comme tout le monde, c'est surtout parce que j'ai vu Jean Co qui m'a donné envie de rejoindre l'association des shifters. Surtout parce que son discours, il était beaucoup plus en lien avec mon approche que j'ai de la problématique climatique. On pourrait en parler des heures de ça si vous voulez, mais je crois que je vais faire court parce que je ne sais pas si on a encore longtemps. Et actuellement, pour l'environnement, moi, personnellement, j'ai toujours été un peu impliqué dans l'environnement. J'ai pu travailler avec pas mal d'assos. On va dire que je me suis pas mal impliqué ces six, sept dernières années avec d'autres assos. Actuellement, je suis en parallèle. Je travaille avec aussi le festival du film vert où on organise un événement en avril pour projeter des films et puis pour parler de la problématique climatique. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près mon profil. Top. On a fait le tour un pascal. Super. Oui, il y a quelqu'un qui est caché, qui ne s'est pas présenté. On a un membre du comité qui s'est caché ou qui s'est mis derrière un pseudo qu'on ne connaît pas. Bon, il nous manque encore quelques personnes au niveau du comité. Je suis en train d'essayer de récupérer la liste et je n'y arrive pas, mais je vais y arriver pour vous dire un peu qui c'est qui manque. Après, il n'y en a plus qui ne sont pas présentés dans le call. Après, de toute façon, là, je voulais vous proposer de proposer aux gens qui sont dans le call de se présenter. Après, ce que je propose, c'est que ceux qui sont d'accord d'être enregistrés, je garde l'enregistrement actif et ceux d'entre vous qui ne voudront pas être enregistrés, je couperai l'enregistrement avant. Aussi simplement que ça. Oui, j'insiste qu'on fasse brièvement. Ce n'est pas que les non-comités n'ont pas intérêt, pas du tout. C'est juste que je pense qu'on peut avoir un temps pour les questions après. Donc, je vous encourage à la brièveté, malgré l'intérêt que tout le monde a pour tout le monde. Qui veut bien commencer ou alors je donne la parole. On commence avec toi. Antoine. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Alors, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Très intéressant. Alors moi, je ne suis pas du tout intégré au Shifters de Suisse. Je suis un peu nouveau. Je vais faire succinctement. Je suis ingénieur. J'ai une formation EPFL en greenwashing. On va dire les smart grids. Tout ce qui est énergie, tout ça. Voilà, moi, je croyais que le monde des renouvelables allait nous sauver. Donc, j'ai commencé ma carrière là-dedans. J'ai travaillé un peu au CERN pour finir mes études. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle LEME qui fabrique des produits pour mesurer l'électricité dans le réseau électrique. Mais je n'avais rien compris, en fait, à ce que représente l'électricité dans le monde du climat. Et donc, je m'y suis intéressé petit à petit. Donc, évidemment, oui, j'ai pris Jean Covici dans la tête, comme on dit. Et puis, je parle Jean Covici couramment. Je discute avec lui sur LinkedIn. Il est très accessible. Voilà, je pense que ce n'est pas la seule personne à écouter. Moi, la personne qui m'a vraiment bousculé, en fait, c'est Pablo Servigne. Je pense qu'il est beaucoup plus doux dans la façon de raconter les choses, même si je partage à peu près tout avec Jean Covici. C'est bien aussi d'écouter les champions du greenwashing qui sont plus sur la franche green draw, on va dire. Oui, il y en a beaucoup. Et puis, récemment, en fait, je me suis mis à faire de la recherche indépendante avec un économiste qui s'appelle Thomas Porchet. Et puis, deux autres aussi qui sont ses acolytes sur les impacts du changement climatique dans notre macroéconomie et comment on répartit les efforts à faire sur les prochaines années, notamment avec des stratégies de différenciation. Alors, c'est un sujet d'économiste. Moi, j'ai plutôt un rôle d'ingénieur où j'essaie de manipuler de la donnée et puis de faire ma part. Mais je suis aussi en quête de sens et surtout, je pense que rejoindre une association comme la vôtre me ferait beaucoup de bien. Donc, ravi, je vous ai tous écouté. J'ai pris des notes. C'est super intéressant. Je ne vais pas faire plus long. Et puis, je passe la parole. Je dois passer la parole à quelqu'un ? Oui, c'est une bonne idée. Ça nous arrange. Voilà, je passe la parole à Aurélien parce que je le connais très bien. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Aurélien. Alors, je suis ingénieur aussi de formation français puisque ce n'est pas un gros mot ce soir. Mais je vis en Suisse depuis cinq ans maintenant. Je commençais en tant que frontalier il y a six ou sept ans et puis, j'habite en Suisse depuis cinq ans. Moi, j'ai connu Jean Covici en 2008. À l'époque, je bossais dans le spatial et en fait, un de mes collègues m'a fait lire son blog Manicor, ce qui m'a fait changer de carrière ensuite parce que je suis parti dans le bâtiment, j'ai refait une reconversion, etc. Voilà, donc ça fait dix ans que je suis dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Je bossais en bureau d'ingénieur et puis, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que finalement, j'étais quand même pas trop raccroché à la décarbonisation parce que finalement, l'efficacité énergétique, c'est un gros business et du coup, nous, c'était de vendre des projets et de vendre des prestations aux clients sans forcément leur apporter de la vraie valeur ajoutée derrière et de le mesurer surtout. Et puis, il y a trois ans, j'ai quitté mon job, je voulais lancer un projet et puis du coup, j'ai mis un petit peu de temps à le démarrer. Il se trouve que je l'ai démarré juste avant le Covid. mais voilà, donc du coup, je continue à bosser un petit peu sur le projet. J'ai envie aussi de contribuer parce que j'ai eu une petite fille l'année dernière et que ça m'a aussi un petit peu, voilà, fait poser des questions et avec Antoine, donc, qui m'a refait découvrir Jean-Covici que j'avais un peu oublié ces dernières années et d'autres. Du coup, je suis aussi dans une démarche fresque du climat et puis essayer de diminuer mon empreinte carbone et je voudrais contribuer aussi à porter mes connaissances et mon temps à des choses qui font avancer le chemin de vie. Alors moi, je ne connais personne d'autre à part Antoine, donc je vais au hasard. Tu me repasses la parole ? Allez, je tombe sur un Julien Zori. Merci Antoine, salut ! Alors moi, c'est Julien, je vais faire court. Donc moi, je suis aussi un G, comme beaucoup, en informatique à la base, d'autant en informatique et puis après, j'ai fait du SMIC conducteur, donc pas mal de hardware, de mécanique, de plastique, et tous ces trucs-là. Carrière, principalement, rôle de directeur aidé dans des grands groupes industriels. Aujourd'hui, côté ASSO, je fais de la fresque du climat, je suis formateur, fresque du numérique, fresque de la biodiversité. Je fais aussi partie de l'Institut du numérique responsable sur la Suisse. Voilà, donc pas mal de trucs côté associatif et côté boulot, j'ai monté ma boîte à Genève et j'accompagne les entreprises sur leur transition avec un regard centré sur la partie innovation, qui est mon métier de départ. Donc vraiment la partie recherche et développement produit et orienté développement durable. Voilà. Je passe la main à Juliette, par exemple. Super. Merci Julien. Donc moi, Juliette, je suis aussi Angers, je suis en Suisse depuis cinq ans. Je travaille sur la planification des transports dans les villes, donc avec une volonté depuis dix ans maintenant d'essayer de les rendre plus durables et plus soutenables. On a vu une nette amélioration ces deux dernières années. Enfin, les villes comprennent ce qu'on essaie de faire. Donc nous, on est vraiment mandatés par les cantons et les communes pour faire des projets de transport en copains et puis mobilité douce, mobilité active. Donc on travaille là-dessus, c'est très intéressant. Je suis aussi fresqueuse du climat et puis j'ai rejoint le Shift au début du confinement en 2020, donc pour la partie française où j'ai principalement été impliquée dans le projet de création de la fresque de la mobilité. Et puis maintenant que j'anime aussi. Et puis d'ailleurs, qui pourrait faire partie des petits projets du Shifter suisse de la traduire à l'Utel de la Suisse. Et voilà pour moi. Alors, qui c'est qui ne s'est pas présenté ? Je vois... Et Hervé qui se cache. Ah, bon ben voilà, Hervé. Merci. Donc Hervé, moi je viens de rejoindre l'association la semaine dernière. Mais je suis Jean-Covici depuis très longtemps et effectivement à l'époque son site s'appelait Manicor. je n'ai plus les dates exactes. Mais voilà, c'est toujours été comment dire passionné par son discours et puis l'évolution qu'il y a eu aussi. Rapidement, dans mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur à Genève. Donc c'est pas polytechnique mais en protection supérieure. En électricité. Mais j'ai plutôt travaillé dans le domaine de la machinité. Je me suis voyagé pour faire un nouveau service. Et puis après, j'ai basculé dans les ressources humaines et au final, aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle, de la réinsertion et la reconversion professionnelle. Et dans ce cadre-là, je suis très intéressé par toute la démarche actuelle de travail qui est effectuée par les shifters et notamment le plan de transformation de l'économie française et voir son adaptation possible à la Suisse, notamment sur la disparition des emplois et puis la création des nouveaux emplois si on veut atteindre les objectifs de Paris, de pouvoir être un acteur d'acteur et en milieu associatif. Voilà, de pouvoir être un acteur de lien entre l'État, le chômage, les organismes de formation et puis voilà, l'insertion professionnelle et la reconversion professionnelle. Voilà. Je ne sais pas qui n'a pas encore parlé. Est-ce que Alain ? Hervé, Hervé, juste, tu peux me mettre ta caméra pour qu'on ait une idée de... Alain, de quoi ? Moi, je ne le vois pas. Après, je ne vois pas Hervé. Bizarre. Ok, très bien. Bien, désolé alors. Il reste Arthur, Pascal. Il y a Pascal qui est là. Oui, il y a Pascal qui est là. Pascal est là et il y a Arthur, je crois que c'est le dernier. On a aussi Thérion. Ah oui, c'est Arthur. Ok. Oui, c'est Arthur. Bonjour, c'est Arthur. Stan. Je commence. Je suis franco-irlandais. J'ai fait mes études d'ingénierie en matériaux en Angleterre. Après, j'étais métallurgiste. Maintenant, je fais un master à mi-temps à Biel dans l'école du bois. Et le moitié du temps, je travaille comme rechercheur en sciences et matériaux sur le tanin pour la résistance au feu. Et je suis assez intéressé par tous ces trucs écologiques. Donc, pourquoi je suis ici. Et pour le moment, j'ai été au meeting général en décembre. Mais sinon, je n'ai pas encore trop fait avec eShifter. Voilà. Et je crois qu'il reste que Pascal. J'ai une petite question, Thérion. Est-ce que tu fais partie de la famille de l'Amnister ? Non. Non, pas du tout. C'est un nom d'Alsace. Petit clin d'avis. Bonsoir à tous. Pascal Seger, ancien président des Shifters Switzerland, où j'étais ravi de pouvoir officier pendant la première année. Pour ma part, j'ai rencontré Jean Covici parce qu'une amie m'a dit « T'es gentil, mon gars, avec tes grandes théories de nouveaux politiquaires » parce que j'ai été donc élu conseiller municipal dans ma commune, à Mérin. Et donc, elle me dit « Oui, c'est bien les Verts libéraux, mais la croissance verte, je t'invite à regarder un petit peu ce que M. Jean Covici pourrait dire à ce sujet parce que lui, il prône plutôt la décroissance. » Donc, je me suis mis à écouter, comme j'ai entendu auparavant, certains l'ont fait comme moi, écouter les heures et les heures de formation de l'École des Lignes et ça m'a ouvert l'esprit et les yeux sur, effectivement, cette croissance. Donc, je suis plutôt des fois en mode de Bertrand Piccard entre, je pense qu'il y a un juste milieu entre la décroissance pure et puis la croissance verte où on surfe sur la vague. Je pense qu'il y a un juste milieu. C'est pour ça que je n'ai pas quitté les Verts libéraux. Je suis toujours dans cet esprit-là. Je pense qu'il faut une décroissance, mais douce. Et à partir de là, ce que proposent les shifters, j'y adhère complètement. C'est pour ça que j'ai aussi, comme Oana, pris le taureau par les cornes et décidé de pouvoir distribuer quelque part la bonne parole au travers du TTS. Donc, je suis ravi de l'avoir fait en tout cas à deux reprises et je suis prêt à continuer à le faire, bien entendu, mais toujours en ayant dans l'esprit que si on veut fédérer un maximum de personnes, il faut pouvoir, même si la pente doit être très rude pour arriver à un bilan carbone négatif en 2050, néanmoins, si on ne veut vraiment pas perdre du monde, il faut aller quand même par palier. Voilà, donc je suis vraiment ravi, après la discussion que j'ai eue avec le nouveau président, de savoir qu'il y a vraiment l'impulsion qui va continuer, c'était mon intention, comme je l'ai dit dans une petite vidéo pour sortir un cinéma en vue, c'était de lancer cette association avec un site web, avec des cotisants, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre et sachant que maintenant on a des cotisants de l'argent et des gens ultra motivés, des addicts tels que Jeffrey et Paco, puisque je les ai côtoyés, donc je m'excuse auprès des autres, mais je sais que c'est des cas qui répondent H24, ils sont francs fous, donc vraiment je suis ravi qu'ils continuent la course et que c'est vraiment un très très bon signe. Voilà, et puis ravi de réassister cette mensuelle, mais malheureusement ma femme arrive dans une demi-heure et je dois cuisiner, donc comme Oana, il va falloir que je quitte. Pascal, on en profite pour te remercier pour tout ce que tu as fait pendant un an, je suis ravi de reprendre le flambeau, mais on ne serait pas là si tu n'avais pas dirigé cette association pendant ces 12 mois ou 14 mois, je ne sais pas. Merci à toi. Mais j'insiste, c'était vraiment un travail d'équipe. Merci à tous. Mais c'était vraiment les autres qui, c'est grâce à eux qu'on en est là. Aussi, mais merci quand même Pascal. Sans compter la fondation de l'association Avance. Il y a un an de travail en amont. On a Thomas Ravier et Stan, si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste, je suis arrivé en retard, je peux passer ? Bien sûr. Sois le bienvenu. Si on peut te voir, c'est même encore mieux. Ça arrive. Je suis arrivé en retard, en catastrophe. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, je suis shifter depuis quelques mois, mais suite à de multiples déboires, dont sinistres et de mon appartement, je n'ai pas du tout eu le temps de m'investir. Je travaille en énergétique, en thermique du bâtiment. J'ai commencé en informatique en électronique industrielle. Je suis passé en domotique. À partir de là, justement, j'ai commencé à bosser sur tout ce qui était problématique énergétique. Donc, Jean-Cobissier et consorts à l'époque, agrémenter des biwix, meillants et tout, dans les années qui ont suivi. Ce qui a fait que, à partir du moment où j'ai commencé l'automatisme du bâtiment, j'ai commencé à rechigner, à en mettre au maximum. Dès que ce n'était pas parfaitement nécessaire, j'avais tendance à tout supprimer. Ce que je défends aujourd'hui, dans un service de bureau d'ingénieur qui fait de l'optimisation énergétique. Bureau d'ingénieur qui est chauffé à 24 degrés. Et tout le monde fait son rôle. Voilà pour la petite blague. Donc, passer les 25% sur consommation. Au fiol, j'espère. Pardon ? Au fiol, j'espère. Non, pas qu'à l'ammoniaque et les cadres. Un bâtiment d'expiration en plus. Je vais peut-être avoir d'optimisation dessus. Mais donc, je voulais prendre un petit peu plus d'ampleur dans le dans le boulot. Dans le gros, gros boulot qui est la rationalisation énergétique et la prise de conscience. Donc, j'espère pouvoir dans les quelques mois à venir, 3 ou 4, j'espère, avoir le temps de réellement m'investir dans le business. Voilà. Et donc, le dernier. Stan ? Je crois que c'est le dernier. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Stan, pour faire très succinctement de formation économie et sciences politiques français à la base, je suis arrivé en Suisse il y a une petite dizaine d'années. Pendant plus de 7 ans, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le monde des start-up et du digital. Les 5 dernières années, je me suis beaucoup intéressé à l'organisation des sociétés et je me suis intéressé à la technologie qui pose beaucoup de problèmes sur les points de vue énergétiques de la blockchain. On en passera avec le bitcoin. Et il y a quelques années, j'ai été secoué par un livre que j'avais complètement foutu au fond de ma bibliothèque dans mes classes préparatoires qui s'appelle L'effondrement de Jared Diamond. Et là, je suis tombé dans le trou du lapin et j'ai commencé à faire une enquête personnelle complète sur comment fonctionne le monde et tout ça. Et plus professionnellement, je me suis engagé ces dernières années au Shift en France où je travaille avec un groupe de travail sur une plateforme de digitalisation des échanges entre shifters et puis d'autres associations plus, on va dire, politiques pour essayer de comprendre un petit peu l'organisation des sociétés, notamment l'Institut Rousseau, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un institut qui a été monté par un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Gaël Giraud que vous verrez sûrement sur YouTube. Il fait pas mal de conférences très intéressantes. Il est assez complémentaire de Jean Covici, je trouve, et c'est très intéressant d'avoir cette opinion. Voilà pour moi. Merci à toi, Stan. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas présentés, mais je ne suis pas sûr. Par exemple, Quentin, tu t'es présenté ? Dorotha, je n'ai pas entendu Dorotha, moi. Sauf erreur. Oui. Bon, plus simplement, il y a des gens qui ne sont pas présentés. Ok, alors je m'appelle Dorotha Ratelska. J'ai... Donc, au début, j'ai commencé à vivre en sobriété, en fait, de façon écologique. Et par la suite, je me suis énormément documentée sur le climat, sur le réchauffement climatique. Maintenant, j'ai un blog sur le site du temps, sur le climat, sur les aspects scientifiques, les catastrophes climatiques, surtout. J'ai écrit un livre sur ce sujet et j'ai été active aussi dans l'organisation des manifestations pour le climat et ce genre d'autres choses, dans différentes organisations climatiques. Voilà. C'est la première fois que j'assiste à une de vos réunions, donc en fait, je ne sais pas exactement ce que vous faites, quels sont les projets. J'aimerais bien savoir plus sur la ligne générale. On va en parler juste après. Merci, Dorotha. Je suis sur ton blog. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quentin ? Bonjour à tous. Quentin Molfugel. Je suis désolé de tête à Coutrement. En fait, j'étais bien présent pour le début de la réunion. En fait, je pars à l'entraînement, donc je profite que les gymoises soient encore ouverts pour faire un peu de sport. Je connais certains d'entre vous. J'ai rencontré certains d'entre vous. Ingénieur également. Je suis arrivé en Suisse il y a quelques mois maintenant. Je vis à Genève. J'ai commencé ma carrière en fait à Singapour, un petit peu atypique. J'ai travaillé dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Et là, aujourd'hui, j'ai rejoint un bureau d'ingénieur sur Pollywatt qui fait effectivement dans la partie efficace énergétique du bâtiment et tout ce qui est enveloppe du bâtiment, les préconisations, chauffage, ventilation, sanitaires, etc. Donc, voilà, je suis également bien intéressé par le Shift. J'avais eu premier contact avec le Shift avec des anciens amis de mon université qui sont dans le Shift français. Ils en avaient déjà parlé et donc j'ai été bien content de voir que le Shift en Suisse se développait. Et voilà, je n'ai pas été très actif pour l'instant et j'espère que les projets 2022 seront bien et que je pourrai m'investir avec vous. C'est au plaisir de vous rencontrer et de vous voir en vrai pour les jeunes voix. Il y a des pique-niques de temps en temps à Genève. Oui, c'est le 1er février, non ? Tous les premiers mardis du mois. Le 1er février, non. Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai noté le prochain pique-nique dans mon agenda. Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas présentés ? Thibaut. Oui. Bonjour. Thibaut Giry. Alors, attendez, je mets la caméra. Je suis en voiture. On ne me voit pas, je suis dans le noir. Non, mais j'écoute, le téléphone est posé, je suis en appel téléphonique et là, je me suis arrêté. Je me suis connecté pour rien ne vous cacher, il n'y a pas plus de 5 minutes parce que je ne pouvais simplement pas me connecter avant, j'étais chez un client. 37 ans, j'ai fait 10 ans de broyeur pour les déchets, encombrant, lignes de tri, combustibles alternatifs pour les cimenteries, incinération des déchets, bref, le monde du déchet en général. Voilà. Maintenant, ça fait 4 ans que je bosse pour le leader mondial de l'incinération où mon travail, c'est d'essayer de récupérer de la chaleur fatale le plus souvent possible dans les usines et d'accompagner les opérateurs pour qu'ils respectent la législation qui s'appelle les brefs et qui va être effective au 1er décembre 2023. Voilà, ça c'est pour la partie professionnelle. Pour la partie personnelle, pendant 10 ans, j'ai, comment dire, après une formation à Grenoble, à l'INPG où on m'avait déjà enseigné pas mal comment se, comment dire, quelle était la dynamique du climat. J'ai eu une parenthèse, on va dire, d'une dizaine d'années où j'ai installé des broyeurs et vendu des broyeurs un peu de partout dans le monde pour essayer de remplacer des combustibles alternatifs. Pour essayer de remplacer des combustibles, excusez-moi. et puis, je suis retombé via des amis sur les cours de Jean-Marc Jancovici. Ça a été une bonne piqûre de rappel pour moi. Et donc, depuis, je suis avec attention le sujet. Je suis également, effectivement, Gaël Giraud et d'autres. Bref, et donc, je suis arrivé dans cette conférence Zoom via un poste de l'un d'entre vous qui faisait la promotion de la BD. Et c'est comme ça que j'ai découvert les shifters suisses. Voilà. Et c'est comme ça que me voilà, un peu en touriste. Voilà. Et puis, donc, aujourd'hui, je fais un travail qui m'intéresse beaucoup, mais ça m'intéresse de peut-être m'investir un peu plus transversalement. Voilà. Et donc, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Voilà. Un petit peu mon parcours jusqu'ici. Merci, Thibaut. Merci à tous. J'y arrive. On a vraiment eu tout le monde, là ? Non, moi, je ne me suis pas présenté. Christophe, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez. Maintenant, on te voit et on t'entend. Super. Moi, c'est Christophe. Christophe, C'est un des premiers connectés, en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais à l'heure. J'étais à l'heure. J'étais à l'heure. Quelques français, 45 ans, je suis aussi ingénieur de formation pour des entreprises qui vont me passionner. Je suis ingénieur motoriste, en fait, pour les moteurs diesel et les moteurs à gaz. Donc, c'était mon métier pendant 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Et je travaille toujours pour les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. En l'occurrence, actuellement, je travaille chez Libère. Je suis encore dans Tribourg, à Bulles. Donc, je ne suis pas dans le canton de Vau-Ni, à Genève, un des rares ce soir. Et pendant 20 ans, j'ai fait ça en France, en Italie, et puis en Suisse. J'ai bossé en Suisse allemande pendant 7 ans. Et puis maintenant, depuis 10 ans, en Suisse romande. ça fait 17 ans, je crois, en Suisse. Et puis, Et puis, il y a deux ans, j'ai repris des études. J'ai fait un master en intelligence artificielle parce que j'aime bien la data. J'aime bien les maths, tous ces trucs-là. Donc, j'ai repris des études. Et puis, j'avais envie un peu de réorienter ma carrière, on va dire, dans tous ces sujets un peu de data science, data engineering, machine learning. Et puis, voilà. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai des collègues qui sont vachement intéressés par Jean Covici, qui ont lu tout, qui ont écouté toutes leurs présentations, etc., puis qui m'en ont parlé. Et puis, j'ai commencé à regarder. Et puis, alors moi, je ne cache pas que je n'ai pas tout lu ni tout regardé parce que les slides PowerPoint, je n'en pouvais plus assez rapidement. Mais en tout cas, j'ai bien compris le concept. Et puis, j'aime bien le personnage. Après, j'étais un peu arrivé moi, un peu d'une autre manière via un autre personnage qui s'appelle M. Aurélien Barraud qui avait pris à une époque pas mal de couvertures médiatiques concernant le sauvegarde de l'humanité, pour ne pas dire la planète. Et donc, voilà. Et puis, j'ai envie de m'investir un peu. Juste moment, je réfléchis à des activités qui pourraient être utiles un peu à tout le monde. Donc, si je peux donner un peu de mon temps pour travailler sur ces sujets et puis intégrer un peu ces projets que vous menez, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de caché ? C'est bon là ? C'est sûr ? Thierry, on, tu lèves la main ? Non, c'est bon. Très bien, super. Écoutez, merci. C'est absolument fascinant de voir les histoires des uns et des autres, comment on est tous tombés dans le trou du lapin pour reprendre l'expression que quelqu'un a employé. Les œillères qui sont tombées, et la découverte qu'on a pu faire les uns et les autres de la situation. Je pense qu'il nous reste 23 minutes et je vais parler quelques minutes puis après, j'aimerais vraiment entendre les uns et les autres avoir des questions. Ce n'est pas souvent qu'on est comme ça réunis ensemble, donc pour moi, ce serait important d'entendre ce que vous avez à dire et à questionner. mais rapidement, moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que j'ai proposé ma candidature pour la présidence des Shifters en Suisse et l'Inde. Ce n'est pas que je veux avoir des titres au rhumflant, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je crois vraiment en ce que les Shifters peuvent apporter. Je suis vraiment un grand fan de Jean-Cours et de tout ce qu'il a déjà réussi à faire et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre. Mais comme l'a très bien dit Pascal avant, c'est vraiment avant tout un travail d'équipe. Et quand je vois toutes les compétences, tout ce que là, les gars vous apportez, les gars et les femmes d'ailleurs, excusez-moi, ou les gars et les gâtes, je ne sais pas comment on dit, c'est vraiment super. Je pense qu'on a vraiment de la matière grise qui va pouvoir être utilisé. Voilà. Maintenant, moi, mon point fort, on va dire le truc où je ne suis pas trop mauvais, on va dire, c'est d'organiser les choses. C'est de structurer, c'est d'organiser. Donc, sur l'AG, je pense que j'ai pu apporter un peu d'énergie et de structuration. Mais encore une fois, c'était un travail d'équipe. Donc, je ne cherche pas du tout à tirer la couverture à moi. Mais mon intention, c'est qu'on continue comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on soit super bien organisé. Ce n'est pas qu'on ne l'était pas avant. C'est juste qu'il faut que maintenant, on se définisse des projets très, 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 très concrets et qu'on travaille dessus. Un truc auquel je crois beaucoup, c'est de ne pas disperser nos forces et de nous focaliser sur des choses tangibles, un nombre restreint d'activités et faire des succès dessus, apprendre à se connaître. Parce qu'on est finalement une jeune association, on a un an. Il y a déjà un bon travail qui a été fait, mais moi, je ne connais pas la moitié d'entre vous. Et même au niveau du comité, on ne se connaissait pas il y a un mois et demi ou deux mois. Donc, on a appris déjà un petit peu plus à se connaître. Maintenant, on s'appelle les uns les autres. Il y a des échanges qui sont beaucoup plus efficaces. Et puis, vous avez vu qu'à l'AG, on a réussi à faire quelque chose. Donc, je suis absolument persuadé qu'on va tous apprendre à travailler ensemble et qu'on va pouvoir faire des choses. Mais je reviens à ce que je disais avant. Je suis vraiment un fan de définir des objectifs et puis vraiment avoir des méthodologies de travail assez carrées. D'accord ? Maintenant, je suis très ouvert aux inputs des uns et des autres. C'est pour ça que les questions que vous pourrez avoir sont importantes. Concernant 2022, comme vous le savez, il y a eu une AG au mois de décembre qui était super. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne savait pas combien de gens viendraient. Puis au final, on a eu plus de 30 personnes en physique et puis une dizaine en virtuel. Pas qu'où tu me corrigeras. Mais en gros, on était à peu près 40 et c'est super, franchement. Il y a plein d'inputs. Maintenant, il faut définir nos objectifs. Donc, mon intention, c'est de proposer au comité, en l'occurrence demain soir, de travailler sur des choses qui ne sont pas révolutionnaires dans un premier temps. Pas révolutionnaires dans le sens où on a déjà quatre directions qui ont été établées l'année dernière et je pense qu'elles font totalement du sens. Alors que je dis quatre, c'est trois, mais bon, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Ça peut être trois ou ça peut être quatre suivant comment on le définit. La première chose, c'est que je pense qu'il faut absolument développer le T-Shift. C'est une direction très forte chez les shifters français et on a vraiment une carte à jouer. Je pense que c'est très compliqué. Le T-Shift, pardon. Le T-Shift, c'est en fait une série de conférences qui ont été créées par les shifters français avec des conférenciers officiels qui peuvent donner cette conférence. Puis récemment, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Ils ont commencé à ouvrir ces conférences à un public très large. Donc en fait, il y a pratiquement tout le monde qui peut donner ces conférences maintenant. Mais chez nous, on a déjà des conférenciers qui sont formés. Il y a Jeffrey et Oana qui sont dans le call. Il y a maintenant moi parce que j'ai été confirmé vendredi. Puis il y a encore Stéphanie. Donc on est quelques... Et il y a surtout Pascal. Pascal Zeguer, c'est l'ancien président. Absolument Pascal. Désolé si je t'ai oublié. Donc je pense qu'on a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et c'est très complémentaire de la fresque du climat pour ceux qui connaissent. Je pense que la fresque s'adresse à des publics larges. Elle est facile d'accès pour beaucoup de gens. Je pense que le titre du Shift, ça s'adresse à des publics beaucoup plus corporets, si je peux dire. Beaucoup plus de... C'est moins ludique, si vous voulez, que la fresque du climat qui est à mon avis un super outil. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on doit développer et ça passe à la fois par marketer le sujet, développer le nombre de conférenciers qu'on a. Et puis, bien sûr, utiliser la force des shifters pour faire connaître cette offre qu'on a. Parce que c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas aujourd'hui plus de demandes pour faire des conférences. Mais en tout cas, titre du Shift, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on se développe. OK. Le deuxième, c'est ces fameux plans climat cantonaux. Donc, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'informations qui ont été échangées. Il y a des milliers de posts que je peux voir sur le groupe. Philippe a fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Je pense qu'il y a plein d'énergie et il y a certainement plein d'activités que je n'ai pas forcément encore bien cernées. Mais je pense que sur ce sujet-là, on a un gros coup à jouer. D'accord ? Je pense qu'on a en France des shifters français qui ont fait un travail admirable sur le plan de transition de l'économie française. Ce qu'ils ont fait, c'est juste extraordinaire. Est-ce qu'on peut faire un plan de transition de l'économie suisse ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense que collectivement, on va pouvoir l'avoir. Mais en tout cas, travailler sur des sujets initiaux sur le plan de transition de l'économie suisse me paraît quelque chose d'important. D'accord ? Mais je répète, il ne faut pas qu'on se disperse. Si on essaie de prendre tous les plans de tous les cantons, de toutes les activités, etc., on ira nulle part. Donc, ce que je pense personnellement, mais il faut que j'en parle avec le comité, c'est qu'on doit se prendre un canton ou deux cantons. On se prend une industrie, enfin une activité par exemple, et on se focalise dessus et on se fait connaître autour de ça et on développe des... On utilise la méthodologie française, etc. Et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, de se faire connaître et puis depuis ça, extrapoler vers d'autres cantons, d'autres activités. Je dis n'importe quoi, mais on peut prendre l'agriculture à Genève par exemple ou l'agriculture sur Vaud ou la pharma en Suisse. Ou la pharma en Suisse au hasard, bien sûr. Mais là, je pense qu'on a vraiment un gros coup à jouer parce que c'est vraiment pour moi la grande force des shifters français au niveau du Shift Project. C'est vraiment cet incroyable plan de transition qu'ils ont fait. Il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Je pense que c'est le deuxième sujet sur lequel on doit vraiment capitaliser. Le troisième qui est très lié à ça, c'est le fact-checking. Donc là, c'est compliqué le fact-checking selon moi. Une fois, j'aime entendre tout ce que les gens ont à dire sur le sujet, mais le fact-checking, vous avez vu le nombre d'articles qui sortent, le nombre de trucs, de publications, etc. C'est sans fin. Le bullshit et le gain-watching sont à tous les coins de rue. Donc, encore une fois, mon point, ça va être comment on se focalise. Parce que si on essaie de répondre à toutes les balles qui nous arrivent dessus, ça va juste être impossible. Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme priorité ? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif par rapport à ça ? Qui est capable de travailler là-dessus ? Ce n'est souvent pas des sujets faciles. Il faut avoir quand même des bonnes connaissances techniques pour pouvoir répondre. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on doit garder, mais il faut qu'on l'organise bien. Ce n'est pas que ce n'était pas bien organisé maintenant, mais il faut qu'on l'organise encore mieux que ce que c'était jusqu'à présent. Et je pense que la connaissance, la matière grise commune qu'on a tous, c'est un truc formidable sur ce sujet. Voilà. Et puis, le dernier sujet sur lequel je pense qu'on peut travailler, mais ça, c'est plutôt un truc personnel que j'aimerais amener au comité. Moi, je le partage aujourd'hui, mais je prends toutes les remarques en retour. C'est que je pense, je découvre petit à petit qu'il y a un nombre d'acteurs de la transition énergétique et écologique qui est phénoménal. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes, etc. C'est un peu la pagaille. D'accord ? Et je me demande personnellement si on ne devrait pas devenir une sorte d'annuaire de tout ce qui se fait en Suisse sur le sujet. C'est peut-être un vœu pieux, ça n'a peut-être aucun sens, mais je pense qu'on pourrait aussi se faire connaître et apporter de la valeur si on aiguillait un petit peu les gens à travers une sorte d'annuaire, une sorte de panneau de signalisation de tout ce qui se fait et de où s'adresser, pourquoi, etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes recommandations, mes idées sur comment on pourrait avancer l'année prochaine. Ce n'est pas encore partagé avec le comité, ce n'est pas encore discuté avec le comité. Donc je le fais en avant-première. J'espère que les membres du comité ne m'en voudront pas trop parce qu'encore une fois, on se parle demain. Mais je profite de l'occasion d'en décider ça avec vous parce qu'on est ensemble et c'est important aussi d'entendre votre feedback. Il est d'autant plus positif que c'est déjà une proposition qu'on a avancée, qu'on a discutée et puis ça correspond à une demande de ma part aussi de mon côté. De ? À l'annuaire. À l'annuaire, OK, très bien. Une voix pour, super. Voilà, j'ai assez parlé. Il nous reste 14 minutes. On va pas en filer sur la soirée des uns des autres. Moi, personnellement, je n'ai pas de limite ce soir, mais allons-y, réagissez, donnez vos inputs, vos questionnements, vos frustrations, vos envies. N'hésitez pas. Peuillez pas timide. Moi, j'ai une question qui arrive. Merci pour toutes ces explications. La question est très simple. pourquoi avoir séparé les shifters du Shift Project et puis des shifters classiques en France ? Par contre, tu vas peut-être séparer dans le sens... Pardon ? Non, vas-y, finis peut-être ta question, Antoine. Oui, je ne sais pas si ça a coupé, mais en fait, la question, c'est simplement de savoir pourquoi avoir fait le choix de se désolidariser, pas de se désolidariser, mais de se séparer un petit peu de la partie centrale du Shift Project et d'avoir fait les shifters Switzerland avec un autre site web et puis un autre organe de communication. Ce n'est pas du tout que je veux remettre ça en question. Je voulais juste savoir quelle était l'initiative de ça, si c'était un accord avec la France parce que la Suisse est un pays différent avec des lois différentes ou si c'est stratégique. Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas si c'est... Moi, je veux bien répondre partiellement. Vas-y, Ewanah. Je suis juriste. Merci, merci. Je suis dans la position juriste. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que tu viens de dire, tu parlais de... Oui, des projets. En fait, en Suisse, on ne va pas pouvoir reprendre, par exemple, le PTEF. Ça n'a aucun sens. Il faudra tout recommencer à zéro. Comme l'a expliqué Pierry, il faudra commencer peut-être tout petit avec un canton puisqu'il n'y a rien de centralisé. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'était que, par exemple, pour le teach de shift, c'était compliqué aussi d'être, si tu veux, une entité des shifters français parce que les conférences sont toutes lues en France. Donc, on a constaté qu'avec les problèmes de Covid et le passage de frontières, ça commençait à devenir compliqué de faire partie du teach de shift français parce que ça n'avait aucun sens, on ne pouvait pas y aller. Et donc, on s'est dit, on va refaire la même chose en Suisse. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de comprendre comment organiser ça, comment se fondre en même temps dans une association qui est complètement centralisée mais d'un autre pays. et donc, on s'est dit, il vaut mieux repartir à zéro avec une association qui est sœur, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes buts, mais où on reprend les choses petit à petit à notre échelle et avec nos lois et avec aussi notre mentalité parce que les Suisses sont très différents des Français. Comme je disais avant, en Suisse, Jean Covici, il est inconnu. personne n'a la moindre idée de qui est Jean Covici en Suisse. Donc, il faut commencer à le faire connaître, effectivement, mais on ne peut pas non plus le faire connaître comme si la Suisse était un département français. On est obligé de le faire connaître autrement. Donc, il y a tout un tas de réponses, ça c'est les miennes, peut-être que Pierre-Yvan en a d'autres, peut-être que Paco en a d'autres. Je peux compléter effectivement ces aspects puisque moi, je fais partie des shifters français depuis 2018. Donc, on était 500 à l'époque. En 2019, on est passé à 2000. Je suis maintenant à 10 000. Merci, en 2019, on était à 2000. Oui, mais maintenant, on est à 10 000. En 2020, on est passé à 8 000 et on avait un problème aussi d'organisation et de gouvernance puisqu'en fait, les shifters en France étaient un petit peu débordés et donc, on se retrouvait nous dans des situations de blocage parce que les systèmes d'exécution ou d'opérationnel étaient moyennement compatibles avec le système de gouvernance qu'il y avait à ce moment-là. Globalement, moi, j'ai créé pas mal de structures dans lesquelles typiquement, je parlais du hub My Data Vaux. C'est un hub, donc c'est juste une structure qui est rattachée à une ONG internationale. Je n'ai pas en fait une volonté systématique de faire du séparatisme. On a aussi une structure, la fresque du climat qui fonctionne très bien en mode, pour l'instant, structurée en mode complètement association française. Par contre, en fait, quand on veut faire une structure qui a l'intention de faire du lobbying politique, si cette structure est non seulement une association qui est une association française pour faire du lobbying politique en Suisse, ça, c'est mort. Si c'est une structure qui est une association fille, c'est-à-dire qui est assujettie à des systèmes de gouvernance et de décision qui sont en fait françaises, c'est mort aussi. pour des raisons aussi bien, c'est essentiellement pour faire du lobbying politique et pour pouvoir demander des subsides ou d'obtenir de l'aide aussi, ça nous permet d'avoir une structure indépendante. Alors, il est tout à fait possible de demander de l'aide en étant une association fille, entre guillemets, et non pas une association sœur, mais c'est le contenu du vote de notre Assemblée Générale, c'était de définir ce qu'on avait déjà défini avec le comité précédent en début d'année dernière, que c'était nécessaire d'être une association sœur et totalement indépendante, puis ça a été confirmé par Jankovici dans son discours, vous pouvez regarder l'enregistrement le matin même du samedi, où il expliquait que la Suisse fonctionne différemment, on a besoin de faire une adaptation non seulement au niveau de la traduction typiquement sur la partie alémanique, ça va intéresser aussi le groupement dans son ensemble si on arrive à avoir les ressources nécessaires pour commencer à faire la traduction en allemand par exemple, mais l'Allemagne elle a une pensée fédérale, la Suisse elle a une pensée fédérale, on a un mécanique de fonctionnement qui est différent et cette mécanique de fonctionnement nécessite d'en faire de faire des adaptations et ces adaptations-là on peut les faire que si on a une gouvernance autonome même si on a les mêmes objectifs et donc on soutient à fond et on collabore à fond avec la France, il n'y a aucun soutien avec ça. Voilà, est-ce que Jeffrey tu voulais rajouter quelque chose ? Merci beaucoup Pascal. Non, je pense qu'il faudrait, je vais juste te dire il y a d'autres associations similaires en Belgique, au Canada et en France aussi, je ne sais plus quelles sont les grandes villes françaises qui pensent à faire des établissements secondaires dans le jargon français, d'avoir aussi des associations séparées, des fifters pour des raisons un peu pareilles d'être local, d'avoir droit aux subventions, de pouvoir accéder à des salles et de pouvoir être un partenaire à part entière dans des discussions en Suisse pour discuter avec d'autres associations ou certaines compagnies il faut être une association. Je m'arrêterai là pour laisser le temps à d'autres questions. Merci Antoine pour la question, elle est bonne mais on a vu à l'AG que la relation franco-suisse c'est certainement un sujet qui va devoir être peut-être clarifié dans les prochains mois mais je n'ai pas trop envie qu'on y passe plein de temps en ce moment parce que ce que j'ai envie c'est qu'on puisse avancer entre nous. J'ai passé assez de temps en Suisse pour savoir que ce n'est pas la France donc voilà, il faut qu'on adapte. Après comment on va collaborer avec les Français pour l'instant ça se passe bien on discute, il y a des échanges etc. On verra au fur et à mesure ok, avançons sur nos trucs et puis on se mettra à l'accord avec eux. Une autre question ? J'ai une question un petit peu concrète du coup en ayant rejoint l'association récemment comment est-ce qu'on peut contribuer vraiment c'est quoi la suite pour nous ? En fait la manière dont je le vois mais c'est très personnel encore une fois j'ai vraiment besoin que le comité demain donne son opinion valide ou pas ce que je dis mais je pense qu'on doit se définir trois, quatre projets là j'ai donné les grands thèmes c'est à clarifier et peut-être qu'il y en aura un cinquième et peut-être qu'on va shooter un de ceux que j'ai proposé ou peut-être que ce que j'ai proposé n'aura aucun sens et qu'on va toujours révolutionner en tout cas ça fait une base de départ ok ce que j'ai besoin après c'est qu'on ait des responsables sur chacun de ces projets et ça c'est vraiment fondamental qu'un projet sans responsable il va nulle part donc il va falloir un nom en face et ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un du comité ça peut être l'un d'entre vous et donc après cette personne va pouvoir communiquer sur son projet expliquer ce qu'elle fait il ou elle fait de quelles compétences il a besoin quels objectifs il se donne il va falloir qu'il markete un peu son projet et le but ça va être à partir du moment où on aura ses responsables et ses projets que chacun avance en parallèle sous la coordination du comité et puis que chacun d'entre vous en fonction du temps et des compétences qu'il a puisse se joindre sur les projets je pense que la difficulté d'une association en général et puis de la nôtre en particulier c'est que la plupart d'entre nous ont des boulots d'autres activités on n'a pas un temps infini donc pendant l'AG on a demandé à tout le monde de donner le temps présent enfin le temps qu'ils avaient à disposition pour travailler pendant la semaine donc c'est Alain qui a récupéré l'information et Alain tu me corrigeras mais si je me souviens bien on a deux équivalents temps plein ça par semaine on doit arriver après entre ce que les gens marquent ou pas mais on va dire presque septante heures de travail potentiel à se répartir voilà voilà on a une personne et demie deux personnes full time ok après la difficulté c'est que c'est chacun qui donne une heure par-ci deux heures par-là etc c'est pas extrêmement facile d'accord donc toutes les bonnes volontés vont être les bienvenues toutes les contributions vont être les bienvenues et après il faut que chacun soit réaliste avec ce qu'il est capable d'amener il n'y a aucune pression il n'y a aucune obligation de participer à des activités ou à des projets mais tout ce que vous pourrez donner en fonction des intérêts que vous avez sont les bienvenus je rajouterais aussi qu'il ne me semble pas qu'il faut qu'on soit complètement prescriptif au niveau du comité c'est-à-dire que s'il y a des bonnes idées qui arrivent de tous les membres de l'association on peut les prendre et puis éventuellement travailler dessus si ça ne nous dévie pas complètement de notre trajectoire et de nos objectifs des quelques objectifs pour qu'on se sera fixé je prends un exemple qui me vient à l'esprit c'est que les shifters français nous ont contactés parce qu'ils sont en train de développer quelque chose autour de la culture et puis ils aimeraient bien venir faire une présentation à l'expo au mois de mars ou avril je ne sais plus parce qu'il se passe quelque chose ça peut être quelque chose qu'on les aide à organiser mais ça vient en plus de tout ce qu'on se sera mis comme objectif encore une fois il ne faut pas que ça nous débite notre trajectoire mais si l'un d'entre nous veut travailler sur ce sujet là pourquoi pas donc l'idée ça va être je n'en ai pas parlé mais il y a un comment il y a un sous-projet ces quatre projets dont j'ai parlé il y a un sous-projet qui s'appelle organisation interne et ça c'est très très important et d'ailleurs vous êtes les bienvenus pour aider là-dessus mais on doit avoir des outils de communication qui fonctionnent bien des bases de connaissances qui fonctionnent bien une fluidité dans nos échanges qui est très importante et il va falloir que quelqu'un se colle pour travailler là-dessus il y a déjà des super trucs qui ont été mis en place on a un site web on a des groupes de tchat etc mais il faut que ça soit super bien huilé pour qu'on gagne en efficacité je pense qu'on a tous appris que travailler à distance ça nécessite d'avoir de bons outils il y a un coup de travail qui a commencé jeudi prochain à travailler là-dessus jeudi dernier pardon vendredi dernier jeudi jeudi dernier jeudi ok voilà donc attendez un peu les coms qui vont arriver dans les prochains jours dans les prochaines semaines et puis cliquez sur ce qui vous intéresse et on va avancer pour répondre à ta question on va rien ouais merci il ne reste pas beaucoup de temps alors si vous avez des questions levé la main chez Zori je ne sais pas si Juliette nous entend mais on avait discuté éventuellement d'adapter la phrase de la mobilité que les shifters français ont fait avec des données suisses c'est un projet qui moi me semble pas trop ambitieux c'est pas très compliqué ça pourrait être à premier pied à l'adaptation du PTEF mobilité courte distance et longue distance vers la Suisse donc je ne sais pas c'est pas officiellement un projet dans ta liste Paco aujourd'hui mais est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent alors personnellement en tout cas moi je le soutiens à 200% puis ça va plaire à Eric parce que la mobilité c'était un sujet qui l'a intéressé aussi je souscris pour ajouter merci Julien c'est vrai que j'étais un petit peu absente effectivement donc nous avec les animateurs de la fresque de la mobilité on se rencontre toutes les deux semaines et clairement c'est quelque chose qui traîne depuis hyper longtemps parce que je suis la seule en Suisse jusqu'à présent et que bon j'avais pas le temps mais c'est hyper cool qu'il y ait justement les shifters Switzerland qui se lancent c'est honnêtement un projet qui demandera pas beaucoup de travail puisque toute la fresque est déjà créée elle peut enfin c'est juste changer les données donc s'il y a des motivés pour travailler là-dessus volontiers pour lancer le truc et après je pense que ça peut être facilement opérationnel sans besoin de mobilisation forcément du comité sauf intérêt volontaire évidemment des membres du comité à titre personnel mais ça demande pas plus d'implication de votre part donc à la limite s'il y a une prochaine newsletter qui sort de la part du secrétariat qui voulait que le lancer comme une mission pour des bénévoles potentiels franchement même avec 3 personnes 3-4 personnes on s'en sort très bien moi je le mettrais dans le package Tid the shift là je parlais mais why not magnifique bravo pardon j'ai dit magnifique bravo je suis juste pas clair sur les séparations entre la fresque et le législateur mais je suis pas dogmatique sur le sujet donc je suis sûr qu'on va y arriver oui alors ça on peut on peut en parler autre parce qu'en France la question s'est posée aussi donc les animateurs de la fresque de la mobilité sont aussi tous des shifters et ça a été créé par les shifters et c'est porté par les shifters mais la séparation est à discuter on en parle au comité demain mais a priori si on a une personne responsable on en a bon il est 20h mais moi je suis prêt à continuer un petit peu si vous voulez moi par contre je dois vous laisser je vous dis au revoir à tout le monde ciao on peut arrêter là si il y en a qui veulent continuer à poser des questions oula j'ai des volets qui descendent tout seul si on est bienvenu il y a Thomas qui visiblement veut poser une question si vous voulez y aller allez-y on va absolument pas bouffer le temps des uns et des autres on a tous des familles ou des amis ou Netflix à regarder donc si vous voulez y aller allez-y je n'ai pas Netflix à regarder mais bonne soirée à très bientôt salut à toi merci à tous pour moi aussi je suis disponible pas de soucis désolé j'ai des machineries autour de moi mais Thomas vas-y pose ta question alors moi c'était par rapport au lien je m'étais inscrit initialement côté France mais le temps et puis les compétences professionnelles font que c'est la Suisse qui devient beaucoup plus prédominante mais j'avais pris les contacts avec à l'univers shifté avec d'autres personnes qui bossaient sur la partie santé du PTEF et ça en l'occurrence s'il y a un sujet qui devait démarrer ou des trucs comme ça ça serait très clairement le domaine de prédilection dans lequel je me situerais je ne sais pas s'il y a du monde intéressé parce qu'il y a un énorme boulot à faire et j'ai quelques petites entrées à deux trois endroits pour récupérer de l'information du process et puis surtout des quelques notions de politique interne en termes de milieu hospitalier notamment université universitaire hospitalier qui peuvent peut-être ramener des éléments qui permettraient de fiabiliser des propositions qu'on pourrait faire typiquement au HUG c'est les deuxièmes plus gros consommateurs de chaleur à distance de Genève ils ont un pont d'or avec les SIG ils font ce qu'ils veulent et ils se fichent royalement des dires d'une personne d'une connaissance personnelle là-bas de la chaleur qu'ils consomment merveilleux parce que c'est une trop grosse usine trop vieille aussi et c'est clairement qu'il y a un endroit où on pourrait bien faire un 30% de moins si quelque chose devait passer mais j'ai vu plusieurs plans être proposés là-bas notamment via une ancienne société dans laquelle j'ai travaillé qui n'a rien du tout donc voilà j'ai quelques entrées là-dessus sur la santé si c'est un sujet qui devait être développé sachez que moi je serais primo volontaire docteur Lenné oui merci Pierre-Yves de me passer j'avais levé la main oui Thomas je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure quand je me suis présenté donc je suis médecin non pas encore comment j'étais pas encore là ah d'accord ok donc en fait je ne vais pas me représenter mais je suis médecin et c'est justement la thématique sur laquelle je travaille je fais partie de l'équipe au sein du Shift Project qui a travaillé sur le rapport santé avec Laurie Marot qui coordonnait ce projet je crois que vous avez vu la conférence à l'univers shifté alors voilà j'étais présent effectivement à Lyon lors de l'univers shifté donc je ne sais pas si de loin d'accord alors écoute ce que je te propose sans vouloir squeezer la réunion et le comité c'est qu'on échange donc moi j'ai noté ton nom par contre je ne sais pas comment te coordonner mais par contre Paco a créé une adresse qui s'appelle Paco tu peux redonner le nom de l'adresse qui s'appelle santé ouais santé s-a-n-t-e at the shifters point ch une adresse email voilà je ne sais pas comment je mets mon adresse sur le chat à tout sens utile comme ça vous pouvez la récupérer ouais parfait ouais d'accord donc du coup on peut rester en contact j'ai reçu pas de faire que ce matin un médecin de Sion qui est intéressé aussi qui est justement sur cette adresse santé at the shifter point ch a envoyé un message et donc du coup je n'ai pas encore répondu mais je vais je vais le faire donc on peut voilà et puis il y a déjà deux trois personnes parmi les shifters qui sont intéressés par ce sujet donc je suis ravi qu'on puisse de la perspective de mettre en place un groupe au niveau suisse j'évoquais la pharma tout à l'heure c'était une boutade mais en fait ça n'est pas une il faut savoir qu'il y a il y a deux des plus gros laboratoires pardon deux des trois plus gros laboratoires mondiaux en l'occurrence c'est Roche et Novartis qui sont suisses ce qui donne un poids particulier à la Suisse par rapport au nombre d'habitants au niveau de l'industrie pharmaceutique donc voilà l'autre argument c'est que la santé occupe en Suisse un point important c'est entre 11 et 12% du PIB ce qui est supérieur à la moyenne européenne c'est pas le niveau des Etats-Unis mais c'est un des pays où la santé a le poids le plus important donc il y a vraiment un travail il y a une spécificité suisse ce qui me paraît importante à utiliser voilà c'est aussi en ça que je réagis sur la santé entre le pharma et l'hospital donc restons en contact très volontiers deuxième projet je ne sais pas par contre où récupérer dans le chat la petite bulle à côté de la levée de parole on va te l'envoyer c'est Thomas c'est ça alors c'est par contre c'est Hotmail c'est ça d'accord il y a L dans le premier envoi d'accord ok donc je te recontacte par email sans autre allez parole au suivant voilà suivante Stan ah oui vous m'entendez j'avais une question concernant le projet en fait de plan de transformation de l'économie suisse vous aviez parlé pendant la première réunion en fait de travailler au niveau cantonal pour ce qui est de l'analyse je comprends que par rapport aux spécificités suisse en termes d'implémentation ce soit plus facile pour en parler mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une approche secteur plutôt dans ces travaux là parce que quand on lit les plans les plans de transformation de l'économie française l'approche holistique de chaque secteur est particulièrement pertinente je trouve et j'ai peur qu'on ne soit pas très très nombreux pour l'instant et même si c'est intéressant après de travailler au niveau cantonal pour l'implémentation peut-être qu'en termes de l'analyse une approche plus globale pourrait peut-être être plus pertinente je ne sais pas je pose cette question je vais répondre à mon nom et les comités répondez ce que vous voulez mais je pense que c'est totalement recevable de le faire ça transversalement je ne suis pas sûr qu'on soit effectivement commencé par un cantonal on pourrait dire tous les transports en Suisse ou toute l'agriculture c'est possible il est clairement prévu avec Philippe même en fait en relation avec parce qu'ils ont aussi en fait des plans climat dans les régions en France donc du coup on est en relation aussi avec les gens qui travaillent sur les plans climat en France parce que les méthodologies qui vont être mises en place en France il faut absolument qu'on regarde si on peut les aligner avec la Suisse et donc nous on ne fait que de l'adaptation on ne va pas réinventer la poudre et tout ce qui peut être réutilisé existant est réutilisé existant Je reviens vous allez me dire que c'est une obsession mais je reviens sur la question de la santé ce qui est très intéressant en Suisse c'est que la gestion de la santé se fait au niveau cantonal on voit bien les problèmes que ça pose actuellement avec la pandémie et donc du coup c'est assez intéressant de se dire voilà on peut agir peut-être au niveau cantonal pour finalement des sortes d'expérimentations ou une espèce de mise en pratique mise à l'essai finalement de certaines orientations donc je parlais des co-bénéfices par exemple tout à l'heure donc ça c'est assez intéressant d'essayer d'appliquer ça au niveau en Suisse par le biais des cantons définir les sujets les industries enfin l'axe tout est possible on peut prendre de façon très concrète si on prend un axe par exemple si on prend sur une question mobilité et santé la mise en action de définir des actions sur ces thématiques c'est plus facile de le mettre en application ici c'est assez évident de par la taille pour les questions de taille donc pour la mobilité active donc les déplacements entre le domicile et le travail par exemple des choses comme ça concernant le plan de transformation de l'économie suisse je suis d'accord avec toi Stan on peut réfléchir travailler au plan cantonal ou global mais disons que bon c'est quand même là on s'attaque à un énorme morceau quoi donc je pense que ce qu'il faut qu'on définisse dans nos objectifs c'est comment est-ce que le Shift Project peut impacter sur des actions concrètes pour quelque chose bouge en Suisse sur n'importe quel domaine du plan de transformation de l'économie suisse et franchement je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille le but c'est que quand on est 2000 ou qu'on a des salariés ou que alors je ne sais pas si c'est dans 6 mois dans 2 ans ou dans 3 ans puis que là on s'attaque à un plan de transformation de l'économie suisse mais aujourd'hui vouloir faire un plan de transformation de l'économie suisse on n'a pas toutes les connaissances on n'a pas les ressources etc. donc en revanche personnellement moi ce que j'aimerais amener c'est que très vite le Shift soit une entité considérée soit au niveau cantonal soit au niveau fédéral par la production de quelque chose de concret on ne peut pas commencer par le plan de transformation de l'économie suisse moi j'ai des propositions genre il y a deux échéances qui sont au mois d'avril mars et avril de cette année qui sont la révision de la loi CO2 suite à son au refus enfin l'acceptation du référendum là contre la loi CO2 2019 donc là il y a une il y a une consultation qui a été lancée alors évidemment les shifters ne sont pas sur les organisations qui ont été contactées pour ça alors il faudrait qu'on trouve par exemple un moyen de contacter une association qui est en contact qui a été appelée par le conseil fédéral à se prononcer sur cette loi CO2 et qu'on apporte notre contribution pour qu'on se fasse connaître voilà c'est un exemple il y a une autre il y a une autre contribution qui est demandée pour la loi énergie 2050 plus rien que ça c'est un énorme morceau et ça c'est aussi je crois que c'est en mars le délai pour amener sa contribution là aussi alors je ne sais pas si c'est une contribution ouverte ou fermée mais je pense que c'est une contribution fermée donc vraisemblablement je sais qu'il y a beaucoup d'énergéticiens chez les shifters peut-être qu'on peut par un biais rentrer amener soit se faire introduire par une par une des entités qui est déjà habilité à répondre ou bien alors amener des arguments et puis après effectivement il faut qu'on définisse une stratégie comment on veut arriver faire une espèce de une espèce de road map sur comment est-ce que les shifters vont arriver à faire un plan de transformation de l'économie suisse il faut qu'on se fixe un objectif qu'on le fasse dans les deux ans dans les trois ans je ne sais pas sachant que le plan de transformation de l'économie française il a été fait si je ne me trompe pas par le shift project pas par les shifters alors il a été fait par le shift project ils ont enlevé 600 000 euros et puis voilà et puis ils ont engagé 15-20 personnes dont certains c'est des pointures c'est des gens qui c'est vraiment des gens qui ont déjà mené des projets de cette envergure à bien donc voilà donc nous pour faire l'équivalent même en reprenant le travail des français je ne pense pas qu'on a la structure pour le faire non on ne l'a pas mais le V600 000 c'est possible mais il y a il y a quand même une grande participation de shifters moi j'ai participé à la partie santé en tant que shifters ils ont supporté les shifters mais le drive c'était le shift project oui mais on était une trentaine mais il y avait il y avait deux personnes il y avait une personne en fait qui était permanente et les autres c'était des shifters ouais donc la majorité le gros du travail il est quand même fait par par les shifters c'est une participation des shifters voilà ce qui est intéressant en fait au niveau du shift à mon avis et c'est là où il faudrait réfléchir voir comment effectivement développer c'est vraiment développer cette partie think tank cette partie vraiment de création d'idées et ce qui est intéressant c'est la méthodologie qui est derrière c'est comment effectivement il y a une telle un tel engouement une telle adhésion les chiffres ont circulé 10 000 ou il y a j'encore j'encore l'avait rappelé il y a 6 000 cotisants il y a entre 10 et 13 000 membres inscrits mais 6 000 cotisants mais c'est déjà considérable et l'idée c'est de de dire voilà comment comment se met en place cette méthodologie pour arriver et on voit bien la production qu'il y a au niveau des rapports il y en a tous les 15 jours il y a un nouveau rapport actuellement ils ont 10 ou 15 membres permanents chef project qui drive ça tu les as vu à l'université de Lyon Eric ils étaient là le mec de transport le mec d'agriculture la nana de la santé le travail ne repose pas sur ces personnes non non ok mais ils ont quand même des drives avec des gens full time mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire comme dit Pascal on peut tout à fait lever de l'argent ce qu'il faut c'est comme dit Claude c'est avoir une roadmap on fait un premier succès on se fait connaître on a une crédibilité peut-être et puis derrière on va voir comment il s'appelle le nouveau président je n'ai oublié son nom Cassis merci et on lui dit voilà Fino Amion qui est un médecin ceci dit aïe voilà non ça veut dire qu'il faut vraiment tout miser sur la santé bon messieurs je crois qu'on est presque plus des membres du comité c'est maintenant il y a Stane et Thibaut encore ah non j'ai n'importe quoi Thibaut il faut faire la santé non j'ai des bêtises pardon merci pour vos réponses je vais devoir y aller à tout bientôt merci pour l'organisation à tout bientôt ciao vous avez d'autres questions ? j'ai un appel et puis je souhaite aller dormir bonne nuit on va aller dormir c'est ça ? j'ai encore du boule avant de dormir c'est pas bien il ne faut pas travailler le soir avant d'aller se coucher c'est pas très bon bon oui je n'avais pas encore réalisé cet argument là supplémentaire en faveur d'un travail sur la santé c'est effectivement le fait que le nouveau président suisse soit un médecin ça vient de mais bon n'oublie pas qu'en Suisse les présidents ils n'ont pas de pouvoir c'est pas comme en France non 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 mais bon c'est juste quand même pour symboliquement dire que la santé est un domaine incontournable de toute façon d'ici à ce que ça se discute au conseil fédéral je crois qu'ils font un concept off un peu d'abord ça passera par les secrétaires d'état ou leurs acolytes quoi Dorota Pascal Thomas Thibault est-ce que vous avez des questions ? non non bonne soirée salut Dorota moi non plus ton blog avec attention bonne soirée à tous Thibault bonne soirée à tous bon bah bonne soirée tu as l'air concentré non ? tu parles à qui ? tu parles à toi Thomas ah non c'est bon tu as l'air concentré je suis arrivé trop tard pour avoir des oh je me tiens la tête parce que je suis censé être en arrêt à 50% et pourtant je fais quasiment à 75% de boulot donc il y a un peu de fatigue mais non je n'ai pas de questions pertinentes en tout cas pour l'instant je manque trop de recul sur ce qu'il s'est dit ces derniers mois pour en rajouter plus que notre dictature sur le centre donc attention à ta santé Thomas on digressera plus tard sur ce détaillement là c'est suite à une petite je vais juste en fait couper l'enregistrement et puis du coup en fait je vous souhaite de prendre bien soin de votre santé on va arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour on se parle demain demain